argent ou est en galère ok peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur mais en tout cas il y contribue très 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 de manière très 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 importante alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner d'accord à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications d'accord et si on charbonne donc j'ai quelque chose à te dire que personne ne te dit jamais d'accord c'est que l'argent règle tous les problèmes et oui je vous entends les gens qui ne sont pas d'accord avec moi mais laisse déjà on va voir jusqu'à regarde la vidéo jusqu'au bout et tu verras si jamais j'ai tort l'argent règle tous les problèmes moi je te le dis moi l'argent règle tous les problèmes ok donc je m'appelle jonathan achille l'idée de sa chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement moi j'accompagne tous les déterminés à travers mon programme successful en ligne 2.0 t'entends pas ou quoi 2.0 a créé l'ordre business en partant de zéro je te coache directement donc tu peux pas t'échapper machin juste tu prends les stratégies tu disparais non 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 coaching tu passes à l'action pour que tu aies des résultats on n'est pas là pour jouer nous ok donc je t'accompagne à créer ton business en ligne que tu sois débutant que tu sois coach expert consultant que t'aies pas d'idée business tu sais pas comment commencer tu connais rien internet je suis là ok on part de zéro ok et je t'emmène jusqu'à être indépendant financièrement être libre géographiquement ok donc je l'ai fait pour moi même sur plusieurs business que ce soit sur le saxophone que ce soit sur la santé que ce soit sur le business que j'ai actuellement ok donc tes stratégies 2020 et même 2021 ok on est toujours à la page et tu as les résultats de mes clients d'accord tu connais un flot qui a fait le million en partant de zéro joël qui a fait 130k en 5 mois à boucher les plus gros chiffres ça va pas dire toi tu feras la même chose ça dépendra de ton investissement personnel ok moi je suis pas un magicien si jamais ce que je peux te garantir c'est que la stratégie elle fonctionne mais après ce sera ton résultat tu auras les résultats que tu mérites selon ton investissement donc est ce que j'ai dit que l'argent faisait le bonheur non j'ai jamais dit ça ok j'ai pas dit que l'argent faisait le bonheur mais par contre je peux te dire que ça va donner un bon coup de pouce 1 d'accord parce que là l'argent quand même permet d'avoir fait de faire le 2 d'avoir du choix ok et le choix va créer le bonheur donc on fait comment bien sûr que le billet comme ça ça crée pas le bonheur c'est sûr c'est pas un bout de papier qui te rend heureux c'est quand tu vas l'utiliser quand tu vas acheter des maisons pour ta mère quand tu vas je sais pas inviter tout tous tes potes dans un chalet faire du ski là tu vas kiffer l'argent fait pas le bonheur oui le bout de papier non oui mais si tu l'utilises je peux t'assurer qu'il n'y a aucun problème il va faire le bonheur t'inquiète pas cousin t'inquiète pas bon mais à part ça en tout cas le bonheur c'est clair que c'est complètement décoléré d'accord je sais pas si c'est un mot français mais c'est complètement deux choses différentes et les gens ils veulent à chaque fois le mixer on comprend pas on parle d'argent ils disent ouais mais est-ce que tu es heureux ça a aucun rapport en fait est-ce que quand on dit quand t'es heureux on dit ouais mais est-ce que t'as l'argent on dit pas ça et qu'on dirait dès qu'on pas l'argent les frustrés les gens qui ont pas de résultats dans leur vie qui veulent gagner de l'argent qui n'arrivent pas à en avoir et ils disent ouais mais il est riche mais est-ce qu'il est heureux mais est-ce que toi tu es heureux toi c'est ça la vraie question en fait ok donc heureux et avoir de l'argent c'est deux piliers qui sont complètement différents qui sont complètement indépendants ils ont rien à voir entre eux en fait ok c'est voilà ça veut dire que côté de l'argent côté pas de l'argent et ben il ya des gens qui sont pauvres et qui sont heureux d'accord il ya des gens qui sont pauvres et qui sont pas heureux et à des gens qui sont riches qui sont heureux il ya des gens qui sont riches qui sont pas heureux ça n'a rien à voir ok donc en gros que il y en a qui dit ouais mais je vais changer tout et c'est peut-être que je serai pas heureux quand j'aurai de l'argent non si tu es heureux avant d'avoir de l'argent tu seras heureux quand on aura quand aura de l'argent si tu étais pas heureux avant d'avoir de l'argent quand on aura de l'argent et eh bien, tu seras encore moins heureux, d'accord ? Ce sera pareil, ok ? Mais c'est complètement deux choses différentes. Mais maintenant, ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est qu'on va regarder un petit peu les petites galères du quotidien qu'on a, ok ? C'est les petites galères du quotidien qui cassent la tête. C'est ça qui nous saoule dans le quotidien, voilà. Maintenant, je vais énumérer quelques galères qu'on a du quotidien et toutes ces galères-là, elles s'enlèvent grâce à l'argent, ok ? Donc, une fois que ça, ce sera enlevé et qu'imagine que tu n'as plus ça dans ta vie, tu seras heureux ou tu seras peu heureux ? On va voir ça ensemble. Après, évidemment, si jamais tu sors d'une rupture ou d'un truc comme ça, ben voilà, tu ne seras pas heureux, oui, bien sûr. Mais je peux te dire qu'il y a plein de galères, tonton, que l'argent enlève et que ça fera bien plaisir. Voyons ensemble les galères que l'on a au quotidien, ok ? Généralement, ok. Première galère, tu as un travail que tu n'aimes pas. Si tu es riche, c'est réglé. C'est l'histoire de, ouais, je ne peux pas prendre mes vacances quand je veux, j'ai un travail que je n'aime pas, etc. Quand tu es riche, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu ne travailles plus pour pouvoir gagner de l'argent, tu travailles parce que, parce que tu en as envie. Donc, tu fais ce que tu as envie, en fait, voilà. Bon, en général, les gens qui sont riches, c'est parce que déjà, à la base, ils font un truc qu'ils aiment bien et qu'ils ont développé. Mais bon, déjà, voilà, tu n'as pas ce problème-là de dire, ouais, mon travail, il me saoule, etc. Tu as une panne de voiture, par exemple. Tu dois changer des roues, etc., machin, tu dois changer des pneus. Moi, je me rappelle quand il y avait des changements de pneus. Ah, tonton, c'était des paiements plusieurs fois, là, pour changer des pneus, c'était relou, c'était grave relou. Mais quand tu as de l'argent, ça, c'est réglé. Tu n'as plus ce problème-là, OK ? Plus de soucis, il ne faut changer plus, bon, voilà, tu sors le billet, voilà. Il faut faire, il faut faire, OK ? Donc, ça, c'est des petits trucs du quotidien qui sont relous. Quand tu vas au restaurant, par exemple, quand tu vas au restaurant, à chaque fois, tu regardes la carte, tu ne prends pas ce que tu veux prendre ou ce que tu aimerais prendre, tu prends les choses en fonction du prix. Est-ce que même c'est humain, c'est normal, ça ? Ça, c'est relou, ça. Avec l'argent, tu ne regardes plus les prix. Tu regardes juste ce que tu as envie de manger. Tu te dis, j'ai envie de manger ça, je vais manger ça. Tu ne te dis pas, ouais, mais c'est trop cher, ils exagèrent et tout. Attends, mais n'importe quoi. Quoi, c'est bio, c'est ça ? Mais c'est n'importe quoi. C'est quoi qu'ils ont mis dedans ? C'est de l'or ou quoi ? Non, tu n'es pas en train de te plaindre. Tu n'es pas en train de faire la victime. Tu manges sûrement ce que tu as envie de manger. Donc, ça, déjà, avec l'argent, ça saute. Tu es en couple et il y a grave des problèmes financiers. Et toi-même, tu sais les tensions que ça met quand il y a de l'argent qui est au milieu du couple. Vous galérez, tout le monde galère, vos enfants galèrent, tout le monde galère. Tu ne peux pas emmener ta famille en vacances, etc. Vous prenez des caravanes, des trucs comme ça. Ça peut être cool, mais voilà, quand tu as de l'argent et que tu peux en mettre tout le monde et les mettre à l'aise, tu es content. Donc, ça, c'est des choses que, voilà, avec l'argent, boum, ça saute direct. Autre chose, et puis après, ça, c'est en fonction de tes valeurs. Moi, j'aime bien bien manger, tu vois. Ça veut dire avoir des produits de qualité. Et quand je mange des trucs, en gros, merdiques, c'est relou parce que je sais que ça n'a pas que sur ma santé. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu fais avec ce que tu peux, tu vois. Mais c'est relou, tu vois. Quand tu as de l'argent, tu n'as plus ce problème-là. Donc, tu vas, tu prends le truc bio, tu prends ce qu'il faut. Les gens disent, le bio, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai, nanani, nanana. Déjà, il y a des études qui ont prouvé que non, c'était vraiment vrai, le bio. Si jamais tu manges bio, déjà, tu es mieux, tu es plus en forme, etc. Que ce soit au niveau neuronal, que ce soit au niveau physique, tout ce que tu veux au niveau de ta santé. Et ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter du bio. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu as l'argent, je peux t'assurer que déjà, le goût des aliments est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Et tu as beaucoup plus d'énergie, tu es meilleur, tout ce que tu veux, mon gars. Donc ça, si jamais tu as de l'argent, boum, ça arrive avec ce problème-là, direct. Boum, tu as une galère, genre au niveau de tes parents. Tes parents, ils ont une galère, il faut que tu les aides. Je ne sais pas, ils doivent aller en maison de retraite, etc. Tu fais comment, tu n'as pas d'argent ? Ça, c'est des trucs que ça te prend la tête. Moi, je le sais parce que j'étais un fermier libéral et je tournais et les enfants, ils galéraient. Ils ne savaient même pas comment faire. Alors, comme ils étaient beaucoup d'enfants, des fois, ils faisaient des relais, mais des fois, il y en a qui étaient en France parce que bon, moi, j'étais en Guadeloupe. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué de s'occuper de ses parents. Ça devenait même un fardeau de s'occuper de ses parents. Et ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas leurs parents, c'est qu'en fait, la charge était trop lourde. Plus leur famille qu'ils avaient, plus leurs enfants, ils étaient même des fois grand-mère, s'occuper de leur père ou de la mère, c'était super chaud. Et s'ils avaient de l'argent, ils n'auraient pas eu ces problèmes-là. Et je peux te dire que ça casse. Ça te casse tout. Ça casse leur life. Ah oui, clairement. Donc, si tu as l'argent, déjà, ça, c'est réglé. Tu peux mettre tes parents à l'abri, bien, tranquillement, dans une retraite. Genre, c'est un parc d'attraction. Au moins, tu sais qu'ils sont à l'aise, ils sont bien. Et si tu veux, après, tu peux même payer des gens. Tu fais un truc à côté de chez toi. Tu lui mets ta mère chez toi, si jamais tu ne veux pas mettre ta mère dans une maison en retraite. Tu mets un truc à l'aise. Tu payes une infirmière qui vienne. Je veux dire, quand tu as l'argent, ça, c'est réglé. Tu n'as pas de problème. Je peux te dire que quand ils vont arriver, ces problèmes-là, tu vas te soulever dans cette vidéo. Les factures. Les factures, comment ça prend la tête ? Chaque mois, tu te demandes comment je vais payer mes factures. Ça ne te prend pas la tête, ça ? Quand tu as de l'argent, ça, c'est fini, ça. Terminé. Facture. Que n'importe quelle facture, boum, tu es bien. Tu n'as aucun souci. Descendre dans la rue, faire les gilets jaunes. Tu ne descendras plus au jeu, tu ne descendras plus. Moi, je ne descends pas. Je ne descends pas pour faire les gilets jaunes. Si je veux plus d'argent, je sais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas le gouvernement qui va m'aider. Tu ne vas pas être en train de faire les manifestations des gilets jaunes et de prendre des flashballs dans les yeux ou dans la tête. Tu seras chez toi tranquillement et tu vas faire ton argent, ce que tu as à faire. Ensuite, payer les soins. Les soins, même si c'est super bien remboursé. En France, je sais qu'à un moment donné, je devais faire des couronnes. Même si je t'ai remboursé, mon gars, c'était chaud. Mais j'ai sorti des gros billets. Heureusement, j'avais commencé déjà à augmenter mon salaire, à gagner beaucoup plus. Mais mec, si j'avais un salaire normal de 1500 euros, 2000 euros, je me suis dit comment j'aurais fait. J'ai sorti des gros billets. Je ne sais plus c'était quoi, mais c'était des gros chèques. C'était des 1500 euros, des 3000, je crois. En tout cas, je sais que... Après, j'en avais plusieurs, c'est vrai. J'avais une, deux, je crois. J'ai tout refait, en fait. Je crois que j'ai fait même... Je ne sais plus combien j'ai fait. Peut-être trois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était légitime que je les fasse. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il faut bien que j'en fasse mes dents. Et je me suis dit que ça veut dire que si tu es normal, tu as 1500 euros, 2000 euros, tu ne peux pas. Donc, quand tu as l'argent, tout ça, je sens que c'est réglé. Tu ne te prends pas la tête. Imagine que ça arrive pour tes enfants, ça arrive pour les gens de ta famille, etc. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le faire, quoi. Et nous, encore, en France, ça va, tu vois. Mais aux Etats-Unis, il n'y a pas de système de sécurité sociale. Tu es remboursé. Tu dois tout payer. Aux Etats-Unis, si tu te casses un bras, juste déjà, tu prends l'ambulance pour aller à l'hôpital. Déjà, on t'a facturé 5000 euros. Déjà, c'est cadeau, les gars. Donc, nous, encore, on est en France. Donc, on va faire comme si... Voilà, on ne va pas en parler. Mais déjà, juste pour les couronnes et tout, si jamais je n'avais pas l'argent, ça aurait été relou, quoi. Ensuite, dernier critère, celui dont on ne parle pas beaucoup. On sait que, bon, là, je parle plutôt aux hommes. Du coup, les filles, bon, ben voilà, cette partie-là, c'est plutôt pour les hommes. Les gars, plus vous avez de l'argent, plus vous êtes puissants, d'accord ? Donc, on sait tous que le bonheur contribue aussi avec la personne qui t'accompagne, d'accord ? Et concrètement, plus tu seras puissant, ben, plus tu pourras avoir la femme que tu veux. On ne va pas se mentir, ok ? C'est pour ça que des fois, les gens disent « Ah ouais, mais les riches, pourquoi les riches, ils sont toujours avec les belles femmes ou les femmes qui veulent, etc. ? » Comme tu veux, tu vois ? Ben, tout simplement parce que plus tu es riche, ben, plus tu as le choix, c'est tout. Voilà, plus tu es puissant, ben, plus tu as le choix. Tu choisiras la femme que tu veux. Tu ne seras pas une femme par dépit ou elle, tu diras « Elle, c'est trop, elle ne voudra jamais », ou etc. Déjà, tu vois ? Donc, les femmes sont attirées par plusieurs critères. La beauté, le fait que tu sois grand ou puissant, balèze, tu vois, comme tu veux. Si jamais tu es célèbre, tu es connu et si jamais tu as de l'argent, ok ? Et l'argent, c'est un pilier que tu peux gérer, d'accord ? Si jamais tu augmentes ton intelligence financière. Donc, ça, c'est aussi un critère qui fait que si jamais tu trouves la femme que tu veux, que c'est la femme que tu aurais voulu avoir, ben, ça joue dans ton niveau de bonheur, tu vois, tout simplement. Après, on n'est pas dans le truc « Ouais, la femme, elle vient pour toi, pour ton argent, etc. » Non, ça n'a rien à voir. C'est la même façon que toi, tu as attiré par elle pour certains de ses critères. Elle, c'est la même chose, tu vois. Et c'est juste qu'elle sait que quelqu'un qui est puissant comme ça, et bien, il sera capable de s'occuper d'elle et de ses enfants. C'est aussi simple que ça, ok ? Donc, les gars, faites le bon choix. Faites le bon choix. Argent ou être en galère, ok ? Peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas, il y contribue très, 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 de manière très, très, très importante. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'argent n'achète pas le bonheur, mais quand tu es pauvre, tu n'achètes rien du tout. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai voulu partager un petit peu mon avis. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Si tu n'es pas d'accord, c'est ok. Il n'y a aucun souci. On est là, le champ des commentaires est là pour le débat. Il n'y a aucun problème. Mais moi, un j'aime et un je n'aime pas parce que tu es un rageux et que toi, en fait, tout ce que tu veux, c'est de rester pauvre toute ta vie et être heureux alors qu'on peut avoir les deux. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument choisir, les gars. Non, 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 moi, je veux être heureux, c'est tout. Non, je ne veux pas être riche. Mais pourquoi tu ne veux pas être riche et heureux ? Non, 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 non. On ne comprend pas, on ne comprend pas, ok ? Donc maintenant, si tu es libre de pouvoir cliquer sur le lien qui est juste dans les commentaires épinglés si jamais tu veux créer ton business en ligne, d'accord ? Je te montre exactement, c'est une formation offerte, c'est une valeur de 200 euros. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne, ok ? Même si tu n'as pas d'idée business, même si tu es débutant, tout ce que tu veux, il n'y a aucune excuse pour pas que tu prennes cette formation offerte. Si tu veux être libre géographiquement, être indépendant financièrement, tu prends cette formation offerte et tu verras, ça va t'ouvrir les yeux, ok ? Et en plus, je te donne beaucoup de contenu pour que tu puisses déjà mettre en place des choses et commencer à avoir des résultats. Donc, c'est à moins que tu veux rester pour vous. Si jamais, admettons, tu es coach, expert, consultant, là, par contre, je te conseille de prendre la masterclass où je te montre les stratégies que j'ai utilisées avec mes coachers et les résultats qu'ils ont eus, d'accord ? Comment ils ont fait pour atteindre 5 à 6 chiffres par mois rapidement, ok ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien pour accéder à cette masterclass. Si jamais, tu es coach, expert, consultant, c'est spécialement fait pour toi, en fait, d'accord ? Parce que tu dois mettre en place ces stratégies-là. Si tu ne les as pas encore mises, tu dois les mettre absolument. Profite, quoi, parce que je ne sais pas pourquoi tu dors, quoi. Tu connais mes résultats ? Tu connais mes résultats, mes clients ? Ok, 86 000 $ en un mois, 10 000 $ en un mois, il y en a qui ont fait 130 en 4 mois, 130 000 € en 4 mois, il y en a qui ont fait 100 000 € à l'année, il y en a qui ont fait 1 million à l'année, ok ? Donc, les gars, ce n'est pas du bullshit, on n'est pas dans le mitonnage, ok ? Clique sur le lien dans la bio pour pouvoir accéder à cette masterclass. D'ici là, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sur les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...